Bonjour à tous, on va démarrer la conférence, merci d'être venus, on arrive quand même à organiser des petites choses au milieu de tout ça, je meuble un peu parce que je sais que les gens arrivent dans les 2-3 minutes qui suivent, les retardataires, j'attends notre directeur. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Alain Barra, directeur de recherche au CNRS, son laboratoire de tous les jours c'est à Marseille, il fait un peu plus beau qu'ici, on en parle depuis deux jours, il m'a expliqué un peu. Il est aussi professeur associé à l'université de Tokyo, il bouge un peu entre les deux pays. Alain Barra c'est un spécialiste des systèmes de la physique statistique, vous allez voir, des systèmes hors équilibre. Pendant sa thèse il a travaillé sur des objets qu'on appelle les verres de spin, qui sont des objets typiques pour étudier les systèmes hors équilibre avec des phénomènes de vieillissement, tout un tas de mécanismes comme ça. Et avec le temps il s'est spécialisé dans ce qui s'appelle les réseaux complexes, ça va vraiment être le sujet du jour, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, vous allez voir de quoi il s'agit et vous allez voir que ça peut s'appliquer à des domaines très différents, de relations entre des êtres humains, des problèmes sociétaux, des choses comme ça, d'interaction entre des êtres humains, mais aussi par exemple, pourquoi pas, en termes d'épidémiologie, de propagation d'épidémies, de virus. Voilà, je pense que j'ai à peu près émeublé les deux minutes. Alain, je te remercie d'être venu, je te donne la parole, et puis voilà, 45 minutes, après n'hésitez pas à préparer vos questions. Merci beaucoup, merci énormément pour l'invitation, c'est un grand honneur. Et effectivement, moi je travaille sur les réseaux complexes, il y a des ramifications dans plein de domaines différents, mais aujourd'hui j'ai voulu effectivement focaliser un peu sur l'épidémiologie, parce que voilà, en ce moment, ça nous préoccupe un peu tous les jours, et même si c'est des choses sur lesquelles on a commencé à travailler en tant que physicien depuis une quinzaine d'années, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on faisait il y a 10-15 ans qui sont révélées cruellement pertinentes de nos jours. Alors, qu'est-ce que c'est ? D'abord, je vais parler un peu très rapidement des réseaux. Qu'est-ce que c'est un réseau ? En fait, à la base, c'est un objet mathématique tout simplement qui est très abstrait, c'est juste des points avec des relations entre les points, avec des liens. Et donc, en fait, comme la définition est si abstraite, ça veut dire aussi qu'elle est très générale et qu'on peut l'utiliser pour représenter des choses très différentes. Alors la théorie de ces choses-là, la théorie mathématique, c'est né avec Euler au XIXe siècle, mais les applications vers des disciplines plus concrètes, entre guillemets, ça vient en fait de la sociologie. Et en fait, on s'est aperçu lors de l'essor de la thématique des réseaux complexes essentiellement depuis l'an 2000, en fait, les scientifiques en particulier, les physiciens ont réinventé pas mal de choses qui avaient déjà été imaginées en sociologie. Donc si jamais vous faites des sciences sociales, vous laissez surtout pas dire que ça sert à rien ou quoi que ce soit, parce que, ben voilà, en 1934, on avait déjà quelqu'un qui avait imaginé de représenter les réseaux sociaux, il appelait ça des sociogrammes à l'époque, par des points qui représentent les individus et des liens qui représentent les liens, par exemple, d'amitié entre ces individus. Alors maintenant, on en est aux réseaux sociaux également virtuels, voilà, c'est une image très très connue de Facebook qui commence à dater aussi, donc où là, les liens, ça va être des connexions virtuelles entre des profils d'utilisateurs, mais bien entendu, ça peut représenter des choses à des échelles très différentes ou même d'un point de vue concret, ça peut être ici, on a quand même encore des individus. Ici, on peut avoir des réseaux qui représentent les relations entre des espèces. Donc chaque nœud, c'est pas un individu, c'est une espèce animale. Et le lien, ça va être qu'une espèce, c'est un prédateur d'une autre espèce. Et on va représenter des écosystèmes et on va étudier, par exemple, les stabilités d'écosystèmes à base de ces représentations de réseaux. Représentation, un objet encore, une échelle est totalement différente, ce sont les réseaux de transport. Et par exemple, un nœud, ça peut représenter un aéroport ou une ville et un lien, ça peut représenter le fait qu'on peut aller directement d'une ville à l'autre. Alors, tous ces réseaux, bien entendu, encore une fois, vu que ça représente des choses très différentes, on peut se demander, est-ce qu'il y a des choses similaires ? Et c'est ce que les gens ont commencé à se demander rapidement. Est-ce qu'il y a des propriétés, des caractéristiques similaires ? Et il y a, je vais juste en lister deux, trois, il y a une caractéristique qui est assez connue qui s'appelle le petit monde. Et en fait, encore une fois, ça vient des sciences sociales dans les années 60. Milgram, qui est connue aussi pour beaucoup d'autres expériences très pionnières, dont certaines sont assez choquantes même. Il avait fait cette expérience très intéressante, il faut l'imaginer, ce n'est pas si évident a priori de se poser cette question-là. Il s'était dit, si je prends deux personnes au hasard dans la population, quel va être le nombre d'intermédiaires pour faire passer un message ? Et donc, il avait donné des lettres à des gens dans le Mid-Ouest en leur disant, vous faites parvenir à cette personne, ils avaient le nom et l'emploi de la personne, mais vous pouvez envoyer la lettre qu'à quelqu'un que vous connaissez personnellement. Donc, vous ne pouvez pas envoyer chercher dans l'annuaire et envoyer directement. Et donc, la question, c'est combien d'intermédiaires il va y avoir sur une population de millions et de millions de personnes. Et il avait trouvé que sur les chaînes qui étaient arrivées, c'était de l'ordre de 6. Donc, c'est les 6 degrés de séparation, ça vient de là. 6, ce n'est pas du tout un nombre magique, ça n'a rien de particulier. Ce qui est important, c'est que 6, c'est très petit par rapport à la population. Donc, si vous prenez deux personnes en France ou même en Europe, vous vous attendez à ce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît la personne que vous cherchez. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le caractère petit monde et qui a été trouvé effectivement dans énormément aussi bien des réseaux sociaux de toute taille, y compris réseau Facebook où il y a des centaines de millions d'utilisateurs que dans des réseaux plus petits. Et puis aussi dans les réseaux de transport où là, on peut se dire, ça c'est important effectivement qu'on puisse aller d'un endroit à l'autre de façon efficace en peu de pas. Et il y a une autre caractéristique qui a déclenché beaucoup d'intérêt, c'est le fait que dans beaucoup de ces réseaux, on a une hétérogénéité très forte. Et quand je parle d'hétérogénéité ici, je parle du nombre de voisins qu'on a qui peut être de plusieurs ordres, qui peut différer entre des nœuds différents de plusieurs ordres de grandeur. Donc, au lieu qu'on ait une valeur moyenne bien définie de notre nombre de voisins, par exemple, le nombre de connaissances et que tout le monde a plus ou moins le même, il y a des gens qu'on appelle les hubs qui ont, et c'est très connu sur les réseaux sociaux en ligne, par exemple Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez, il y a des gens qui ont des centaines de milliers de personnes qui le suivent, et puis il y a des gens qui en ont 10. Et donc, on a, alors qu'on avait un peu cette image que si on mesure une valeur moyenne, ça va nous informer vraiment bien sur les caractéristiques de tout le réseau. Là, en fait, ça ne nous informe pas vraiment, ça nous dit juste que c'est cette valeur moyenne, mais il peut y avoir des nœuds, donc si on pense à un réseau social des individus qui ont des dizaines, des centaines de fois plus de voisins que la moyenne. Alors, du coup, ces propriétés qui sont essentiellement donc qu'on peut aller d'un endroit à l'autre en peu de pas, aussi, ça je n'en ai pas parlé, mais en général c'est assez cohésif localement, et ces hétérogénéités, ce sont des propriétés qu'on a trouvées dans énormément de contextes différents, de réseaux biologiques à des réseaux sociaux, à des réseaux de transport, et donc, on s'est dit, ça c'est des propriétés émergentes qui n'ont pas été émises, personne n'a créé le réseau social. Le réseau d'aviation aussi, il s'est créé petit à petit, réseau internet, ce n'est pas un truc qui est centralisé, donc c'est des choses où on n'a pas un architecte, un ingénieur qui a dit, tiens, je vais construire le réseau social de cette manière. Donc, ce sont des propriétés qu'on appelle émergentes, qu'on observe et qui viennent, qui émergent depuis des lois d'interaction, des lois de construction à une échelle beaucoup plus petite, et bien évidemment, les physiciens statisticiens, c'est ça qui les intéresse. Quand on regarde les propriétés d'un gaz, on regarde les propriétés à grande échelle, à partir des lois d'interaction à petite échelle, et donc on va s'intéresser à comment ces propriétés macroscopiques peuvent émerger depuis des lois d'interaction qu'on va modéliser entre personnes, par exemple, ou comment internet va se créer petit à petit, et on a du coup développé, enfin des physiciens ont développé des nouveaux modèles pour essayer de comprendre ces choses-là. Alors, je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que je veux parler plutôt aussi d'un autre aspect qui a beaucoup intéressé les physiciens statisticiens, c'est que ces réseaux sont le support de processus, comme on va surtout parler de l'épidémiologie, donc de la propagation d'un virus ou d'une maladie sur le réseau, sur un réseau social souvent, mais ça peut être aussi de la propagation d'informations, des changements d'opinion, des formations de consensus dans un réseau social, de la recherche sur, on recherche une information sur internet, par exemple, le trafic sur internet, les avalanches comme dans un réseau de distribution d'électricité, on va avoir une panne à un endroit qui va se propager, et comment la structure du réseau sur laquelle se propagent, évoluent ces processus, va changer la façon dont les propriétés de ces processus. Et en physique, on a souvent l'habitude de dire, on va prendre un réseau régulier, parce que c'est en dimension 3, ça va être quelque chose de cristallin, etc. Et il y a beaucoup de phénomènes, processus qui avaient été étudiés énormément, parlons de la marche à l'étoir comme processus très très simple et basique, donc on regarde sur une ligne, on regarde en 2D, on regarde en trois dimensions, etc. Puis tout d'un coup, on se dit, ah bah ouais, mais la structure de mon de mon réseau, c'est totalement différent, donc comment ça va changer les choses. Et donc, il y a eu énormément, et ça continue, il y a eu une activité absolument énorme qui étudie les processus sur les réseaux et comment la structure du réseau impacte les propriétés de ces processus. Et je vais donc focaliser ici sur des modèles qui sont utilisés en épidémiologie. Et ces modèles, on peut les voir comme des modèles de physique statistique très simples, mais ils sont effectivement utilisés en épidémiologie. On va modéliser une maladie comme le fait qu'un individu qui est sain peut devenir infectieux par interaction avec quelqu'un qui est infecté et puis ensuite guérir. Et on va, au niveau le plus simple de modélisation, on va négliger tout. C'est-à-dire qu'on va dire, tous les individus, ils sont égaux par rapport à la maladie. C'est juste qu'ils sont soit sains, ils peuvent devenir malades pendant un certain temps et puis ensuite guéris. Alors que bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si on voit ça comme ça, c'est un modèle de processus de contact, de réaction chimique en quelque sorte, c'est la réaction diffusion. Et donc, on peut l'attaquer avec des outils de physique statistique. Et de fait, si on se place dans la modélisation la plus simple en épidémiologie qui est appelée le mélange homogène, c'est en fait ce qu'on appelle en physique le champ moyen. C'est-à-dire que tous les individus sont égaux et peuvent interagir tous les uns avec les autres au hasard. Dans ce cas-là, je ne vais pas montrer les détails, mais c'est très facile de décrire l'équation d'évolution du nombre de personnes infectées dans la population en fonction du temps. Et on s'aperçoit qu'en fonction des paramètres de la maladie, qui sont donc la facilité avec laquelle on peut se transmettre la maladie et la facilité avec laquelle on guérit. En fonction de ces deux paramètres, on a ce qu'on appelle le seuil épidémique. Alors vous n'avez pas tellement entendu parler dans les médias de ces paramètres, mais plutôt vous avez entendu parler forcément du R0 ou du RT. Et vous savez probablement que le seuil épidémique, c'est quand R0 égale 1. C'est-à-dire que si R0, qui est en gros le nombre de personnes qu'une personne infectieuse peut contaminer et est plus grand que 1, l'épidémie se propage. Si ça devient plus petit que 1, on va propager de moins en moins et l'épidémie va décroître et va disparaître. Et donc tout le jeu en épidémiologie, ça va être de passer dans cette phase où le virus, où la propagation va s'arrêter, en augmentant mu par exemple, donc en facilitant la guérison, en diminuant bêta, qui est donc les masques, l'hygiène, etc. et en réduisant le nombre de voisins. K ici, c'est le nombre de voisins que j'ai dans ma population, de la distanciation sociale jusqu'au confiné. Alors ça, c'est très très bien compris en champ moyen, donc dans cette hypothèse de mélange homogène. Mais les gens ont commencé à se dire, oui mais les réseaux de contact, tout ça, enfin on a des choses hétérogènes, qu'est-ce qui se passe ? Et je vous donne juste le résultat. Ce qui se passe quand on a une propagation sur un réseau très hétérogène, c'est que ce seuil épidémique va à zéro. Ce qui est une très mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'on ne peut pas passer en dessous. Et que donc, quels que soient les paramètres bêta et mu, on va continuer à avoir un peu de propagation. Et ça, ça avait été rationalisé initialement par ces deux collègues qui parlaient plutôt des propagations de virus sur ordinateur. Donc on voit que la structure du réseau peut avoir un rôle absolument crucial sur la façon dont une épidémie va se propager. Alors, si on veut maintenant aller plus loin, puisque là c'est un peu des modèles joués en quelque sorte, et en particulier si on veut changer d'échelle, si on veut se mettre à l'échelle globale, faisons un petit retour en arrière de quelques siècles, on a des informations sur la façon dont la peste s'était propagée en Europe au 14e siècle. Et on voit que c'est une espèce de vague qui se propage et qui traverse l'Europe. Donc ça, c'est une épidémie historique. Et puis, on regarde des choses un peu plus récentes. L'épidémie de SARS, l'épidémie de H1N1, l'épidémie de COVID, on voit que partant d'un endroit initial, ça se propage dans le monde entier de manière très rapide et qu'on ne voit pas du tout cette vague qui se propage. Alors bien entendu, qu'est-ce qui a changé ? C'est la façon dont on voyage. Avant, en 14e siècle, il n'y avait pas beaucoup d'avions. Maintenant, si vous allez d'un point A à un point B, souvent, vous prenez l'avion. Donc c'est évident que le réseau de transport aérien va avoir un rôle important. Mais il faut encore aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un modèle où le nœud du réseau de transport, qui est donc une ville, on peut dire c'est infecté, c'est pas infecté. Il y a quand même une structure interne dans une ville, il y a une population. Et donc, la façon dont il va falloir modéliser ça, c'est une modélisation à plusieurs échelles. On a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'une zone géographique, et puis on a la possibilité de voyager d'une zone géographique à l'autre, que ce soit des personnes susceptibles, infectieuses ou guéries. Et ce genre de modélisation, de façon intéressante, c'est pas nouveau. Les premiers papiers, c'est années 70 et 80. Et ce qui a changé, en quelque sorte, par rapport à cette époque, c'est qu'ils n'avaient pas les données. Ils n'avaient ni beaucoup de données, ni une grosse puissance de calcul numérique. Donc, maintenant, on a beaucoup de données. On peut faire un modèle de ce qu'on appelle métapopulation. C'est-à-dire, à l'intérieur de la zone géographique, on va faire une hypothèse de mélange homogène pour simplifier les choses. Donc, on a deux échelles, en fait. On a l'échelle à l'intérieur de la zone géographique et puis entre les zones géographiques. Et on peut donc regarder ce qui se passe maintenant, faire une simulation. Ça, c'est une simulation que vous trouvez sur la page web de Dirk Brockman, qui a fait plein de petites simulations de phénomènes plus ou moins complexes comme ça. C'est vraiment très, très pédagogique. Et donc, on regarde qu'est-ce qui se passe pour un modèle comme ça de propagation sur le réseau mondial, où on a les informations sur plus de 3000 aéroports et tous les flux entre ces aéroports. Et ce que vous voyez, c'est que si on part d'un endroit quelconque, ça se propage, mais ça se propage parce que ça fait des grands sauts. On ne comprend pas bien le pattern, on ne comprend pas bien le schéma. Et en fait, on comprend très bien si on se rend compte que c'est le substrat de propagation qui a changé, mais c'est toujours de la diffusion. Et là, on a arrangé le réseau ici en fonction de la distance du temps qu'on met à rejoindre chaque autre aéroport. Et si on arrange ça comme ça, on voit qu'effectivement, on a une vague qui se propage sur le réseau. Donc, le phénomène physique, c'est le même. C'est juste le substrat sur lequel ça se propage qui a changé. Une fois qu'on a compris ça, et on a compris ça quand même assez rapidement, on peut faire des études plus ou moins théoriques, plus ou moins appliquées. En particulier, on peut regarder quelles sont les propriétés du réseau de transport qui va changer les propriétés de la propagation. Et par exemple, comment on va pouvoir la prédire plus ou moins bien. On peut regarder quels sont les temps, connaissant le point de départ d'une épidémie, combien de temps ça va mettre pour arriver à tel ou tel endroit. Et puis, on peut faire des choses plus appliquées. Et ça, dans les années 2006-2007, on s'intéressait déjà à des pandémies. Donc, juste pour dire qu'en épidémiologie, qu'il y ait des pandémies, ce n'est pas quelque chose de nouveau ni d'inattendu. Ce que personne ne sait a priori, c'est quel type de virus ça va être et dans combien de temps est la prochaine. Mais c'est quelque chose... Voilà, en 2006-2007, on pensait plus à des pandémies de grippe. Effectivement, en 2009, il y a eu le H1N1. Et donc, on avait notre modèle, on faisait des simulations. Et déjà, à l'époque, on avait vu que si on limite les voyages, ce n'est pas très utile. C'est-à-dire qu'on gagne quelques jours, au maximum une semaine, sur la propagation mondiale. Et on avait vu qu'il y avait des stratégies. Par exemple, si on a des antiviraux, même les pays riches avaient intérêt à les partager parce que c'est un peu ce qui se passe avec les vaccins. On a exactement la même histoire avec les vaccins. On vaccine les pays riches.